Le Tellurion Vox est un smartphone à touches 100% vocalisé. Il combine la simplicité d'un Nokia grâce au clavier en silicone avec les fonctions avancées d'un smartphone. Il s'agit d'un smartphone tactile grand public avec une coque en silicone amovible avec des touches en creux, disposées sur 6 lignes et 3 colonnes. Les touches navigation se trouvent sur les deux premières lignes et les touches numériques sur les quatre suivantes. Pour bien se repérer sur le clavier, il y a deux fines barres horizontales. La première séparant l'écran tactile des touches navigation et la deuxième séparant les touches navigation des touches numériques. A présent, je vais vous décrire les touches navigation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces 6 touches, vous pouvez quasiment tout faire avec le téléphone. En commençant sur la première ligne et en partant de gauche à droite, nous avons la touche menu contextuel, flèche haut, la touche correction, la touche OK pour valider un choix, touche flèche bas, et la touche de retour pour venir une fois en arrière. Les touches flèche haut et flèche bas vous permettent de vous déplacer dans un menu. Maintenant, je vais effectuer un appel en allant sur le menu téléphone et ensuite, je vais composer un numéro. Je valide un appellation OK. Je valide un numéro. Donc maintenant, je vais composer un numéro grâce au clavier alphanumérique. Pour écouter le numéro, j'appuie une fois sur l'écran. 0972392730 Et je passe mon appel en appuyant sur OK. Menu téléphone, composé numéro 1 sur 5. A présent, je vais lire et répondre à mon dernier SMS reçu. Je descends avec la touche flèche bas sur le menu SMS et je valide en appuyant sur OK. Je descends à nouveau sur le dernier SMS reçu et je valide pour revivre. Si je souhaite accélérer ou ralentir la synthèse vocale, c'est possible avec un geste de balayage à trois doigts sur l'écran. En effectuant ce geste vers le bas, on ralentit la synthèse vocale. Et en effectuant ce même geste vers le haut, je l'accélère. Pour répondre à l'SMS, j'appuie sur la touche OK. Et pour saisir vocalement le texte, j'appuie sur la touche menu contextuel. Prends le billet pour moi, je serai en retard. Maintenant, je valide en appuyant sur OK. Et un nouveau pour envoyer. Sachez que pour répondre à un e-mail, vous procéderez de la même façon. Au-delà des fonctions téléphone, SMS, e-mail, le Tellurian Vox a aussi des fonctions d'accessibilité que l'on retrouve au nom 4, aide visuelle. Le Tellurian Vox dispose d'un détecteur de lumière et d'un détecteur de couleur, ainsi qu'un logiciel de reconnaissance de caractère plus connu sous le nom d'OCR que je vais vous montrer maintenant. J'appuie sur OK. J'ai devant moi un document au format A4. Je pose le téléphone sur le bord droit du document. Je le soulève à une hauteur de 15 à 20 cm au niveau des coudes. Et j'appuie sur l'écran tactile pour prendre l'OCR. Pour arrêter la synthèse vocale, un seul appui sur l'écran suffit. Le Tellurian Vox intègre également un GPS piéton qui utilise les données de Google Maps. Il y a la possibilité de préparer un itinéraire à l'avance en saisissant le départ et destination. Pour me rendre sur le menu GPS, j'utilise la touche flèche bas pour descendre jusqu'à 5 GPS. E-mail 3 sur 9. Aide visuelle 4 sur 9. GPS 5 sur 9. Et j'appuie sur OK pour valider. Menu GPS, saisir destination uniquement 1 sur 4. Je descends sur départ et destination. Saisir départ et destination 2 sur 4. Et je valide. Menu saisir départ, saisir vocale 1 sur 3. Et je valide à nouveau pour faire une saisie vocale. Rue du Caire, Paris. Bouton valider départ, rue du Caire 75 000 de Paris. Donc je valide en appuyant sur OK. Menu saisir destination, saisir vocale 1 sur 3. Et je me retrouve sur le menu saisir destination et je vais faire également une saisie vocale. Donc j'appuie sur OK. Rue Réaumur, Sébastopol, Paris. Bouton valider destination, Réaumur, Sébastopol 75 0003 Paris. Donc je valide. 26 rue du Caire vers 70, 72 rue Réaumur 1 sur 4. Donc maintenant, mon itinéraire s'affiche étape par étape. 1. Prendre la direction et sur rue du Caire vers Galerie Saint. Trait d'union de Nîmes 0,1 km, 2 sur 4. Et j'utilise la touche flèche bas pour découvrir les prochaines étapes. 2. Prendre à droite sur rue Saint. Trait d'union de Nîmes 0,1 km à 3 heures, 3 sur 4. 3. Prendre à gauche sur rue Réaumur 0,1 km à 9 heures, 4 sur 4. Le Tellorion Vox possède plusieurs applications pratiques et de loisirs qui se retrouvent sur le menu 6, Applications Tellorion. Pour m'y rendre, j'utilise la touche flèche bas jusqu'à Applications Tellorion. SMS 2 sur 9, E-mail 3 sur 9, Headvisuel 4 sur 9, GPS 5 sur 9, Application Tellorion 6 sur 9. Je valide. Menu Application Tellorion, Alarme 1 sur 9. Donc nous avons une alarme. L'agenda. Agenda 2 sur 9. Un lecteur MP3. MP3 3 sur 9. Un mot vocal 4 sur 9. D'ailleurs, je vais vous en faire une petite démonstration. Donc j'appuie sur OK. Liste mémo vocale, bouton enregistré, nouveau mémo vocale, 1 sur 9. Passer au pressing, jeudi après-midi. Je valide pour finaliser le nom. Donc soit je laisse l'oreille à la tête, soit je personnalise le nom. Je vais le personnaliser, j'appuie sur OK. Chant éditable, tapez le nom, vide, majuscule. Soit je tape, soit je le saisis vocalement. Donc c'est ce que je vais faire. Parler. Pressing. Pressing, 1 sur 1. J'appuie sur OK. Chant éditable, tapez le nom. Liste mémo vocale. Mon mémo vocale se retrouve sur la liste des mémos. 1 sur 4. Donc pour venir en arrière, j'appuie sur la touche de retour. Menu Application Tellorion, mémo vocale, 4 sur 9. Donc après, nous avons un lecteur de livres. Lecteur livre, 5 sur 9. On peut également saisir des notes. Note, 6 sur 9. Nous donnons accès à la presse, donc au journal Le Monde Interactif. Radio, 8 sur 9. Nous avons la radio et un navigateur web. Donc je vais vous montrer la radio. Radio Français ZOFM, 1 sur 65. Donc il y a 65 radios qui sont affichées par ordre alphabétique. Donc je vais utiliser Flèche-Fa pour en choisir le hasard. FM, Beurre FM, 1 BFM Radio, Champs-France, 5 sur 65. Et j'attends que ça charge. Voilà, ça marche. Donc pour l'arrêter, soit j'appuie sur la touche OK, soit sur la touche de retour. Menu Application Tellorion, radio, 8 sur 9. Donc voilà parce qu'il y en est des applications Tellorion. Le Tellorion Vox, c'est aussi la possibilité de basculer Android à n'importe quel moment et profiter des 600 000 applications disponibles sur le Google Play Store. Pour passer sous Android, il faut appuyer 2 secondes sur le bouton marche-veille sur le côté droit du téléphone et appuyer sur 5, sortir de Tellorion. Action générale, éteindre 1 sur 5. Entrer en mode avion 2 sur 5. Activer vibreur 3 sur 5. Redémarrer 4 sur 5. Sortir de Tellorion. En dehors de Tellorion, double-cliquer sur le bouton Accueil pour y retourner 5 sur 5. Donc j'appuie sur OK et j'enlève le clavier en silicone pour profiter du téléphone en mode natif sous TalkBack. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec TalkBack, les gestes sont différents. Et pour passer au menu suivant, il faut faire un geste de balayage de gauche à droite. Play Store. Docu. Galerie. 14 heures. Désert. Et pour passer au menu précédent, un geste de balayage de droite à gauche. Désert. Pour valider un choix, un double-clic sur l'écran suffit. Désert. Si vous désirez pour une exploration d'un menu, vous pouvez également déplacer votre doigt sur l'écran. Pour venir à Tellorion, un double-clic sur le bouton d'accueil suffit. Accueil Tellorion. J'enlève le clavier en silicone. Et le Tellorion est prêt à être utilisé. Pour plus d'informations, visitez le site www.tellorion.com Merci.